allez retour à ce village des recruteurs première édition ici à grenoble village des recruteurs grenoble alpes métropole on va parler d'un sujet éminemment important dont parle de plus en plus c'est l'emploi des personnes en situation de handicap on est avec coline wallace bonjour vous êtes chef de projet je suis pour la plateforme des talents h plus ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce que vous faites ici au village des recruteurs alors la plateforme des talents h plus a été créée à l'initiative de deux associations la fip et apf france handicap et on est là pour accompagner les recruteurs dans le recrutement de personnes en situation de handicap quel que soit leur niveau de qualification et quelle que soit la situation de handicap des personnes on est là vraiment pour créer la mise en relation entre des candidats en situation de handicap et en recherche d'emploi et des employeurs en recherche de compétences cette mise en relation elle a encore du mal à se faire parce qu'on n'y pense pas forcément parce qu'il ya encore des réticences des freins des blocages il ya un besoin d'accompagnement surtout il ya un besoin de connaissances et notamment la plateforme sa différenciation c'est le fait de dénoncer clairement ce qu'on appelle l'environnement facilitateur c'est ce dont le candidat a besoin pour exprimer au mieux ses compétences sur un nouveau poste de travail donc ça peut aller d'un besoin de temps partiel à un logiciel spécifique et nous on va être là pour être ambassadeur de la candidature de la personne auprès du recruteur et de vraiment créer du lien donc là vous êtes aujourd'hui ici sur le village des recruteurs avec des profils et avec des demandes de l'autre côté de demandes d'entreprise c'est ça exactement et l'idée c'est de proposer la plateforme à la fois aux recruteurs qui sont présents aujourd'hui à l'ensemble des candidats qui nous sollicitent depuis ce matin qui sont en situation de handicap mais qui n'en parle pas forcément dans le cadre des processus de recrutement l'intérêt de la plateforme aussi c'est que les profils des candidats sont anonymes et que donc ça leur permet de d'avoir de la visibilité en garantissant aussi le fait que leurs compétences soient mises en avant et en gardant l'anonymat pourquoi ces candidats en situation du handicap ne passent pas forcément par des processus ou n'osent pas toujours passer par des processus de recrutement plus classique parce que alors ils sont bien souvent suivis par le service public de l'emploi mais parce qu'il n'y a pas forcément d'offres réservées aujourd'hui pour les candidats en situation de handicap les entreprises ont des chargées de mission handicap et nous on s'adresse à ces personnes là pour faire la promotion des candidats qu'on accompagne et l'idée c'est de toucher de plus en plus de recruteurs demain toucher des recruteurs sachant qu'il ya une obligation aujourd'hui depuis quelques plusieurs années vous pouvez la rappeler en termes d'emploi en termes d'emploi tout employeur privé au public qui emploie plus de 20 salariés une obligation d'embaucher 6% de personnes en situation de handicap ça c'est quelque chose qui change qui évolue ou qui n'a pas changé alors il ya il ya des choses qui vont évoluer notamment avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel on attend des décrets donc on verra un petit peu ce que ce que ça va pouvoir donner dans les temps qui viennent vous me disiez tout à l'heure il ya des personnes en recherche d'emploi et en situation de handicap qui peuvent être aussi en poste il y en a pour beaucoup pour lequel il s'agit plus de mobilité d'ailleurs alors l'anonymat de la plateforme permet aussi à des candidats en recherche de mobilité professionnelle effectivement déposer leur profil pour pouvoir accéder à un nouvel emploi sachant que le dépôt de profil ne se fait pas de façon automatique sur la plateforme il ya bien un entretien préalable avec chacun des candidats pour les connaître et pour évaluer l'environnement facilitateur et bien réussir à être ambassadeur de la candidature vis-à-vis des employeurs une personne qui se retrouve en situation de handicap au cours de sa carrière forcément sa carrière son parcours professionnel va être impacté il ya beaucoup de reconversion pour ces gens là il ya des reconversion alors pas forcément des reconversion drastique mais en tout cas besoin de prendre en compte sa situation particulière de santé dans l'exercice de fait de ses fonctions et faire en sorte de pas détériorer son état de santé par le travail d'où la reconnaissance administrative de handicap et le fait de pouvoir être accompagné sur des adaptations de poste quand vous dites adaptation poste ça peut être aussi via des équipements spécifiques des choses comme ça ça peut être à la fois organisationnel comme des équipements techniques de type fauteuil ergonomique logiciel spécifique besoin de locaux accessibles ça peut toucher énormément de domaines différents juste pour terminer la situation de l'emploi des personnes en situation de handicap elle reste bien plus dégradé encore que que le reste de la population est ce que c'est ça change c'est en train de changer ou on reste au peu près au même niveau alors malheureusement ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on reste sur une proportion du double par rapport aux personnes en recherche d'emploi traditionnel mais il ya beaucoup d'efforts qui sont fournis les dispositifs qui sont en place la plateforme en fait partie et un accompagnement particulier qui est proposé aux personnes en situation de handicap pour les faire accéder ou réaccéder à l'emploi mais on est obligé de passer par des obligations pour pour effectivement la culture française fait qu'on est obligé de passer par des obligations ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens forcément dans d'autres pays les taux de personnes n'y a pas forcément de taux il ya une culture et une ouverture plus spécifique enfin plus globale au à l'insertion des personnes en situation de handicap alors que en france effectivement il ya ce fameux taux d'emploi à atteindre et sinon une sanction financière pour les employeurs je parlais pas du taux d'emploi je parlais du taux de chômage la différence est moins marquée ailleurs entre le taux de chômage des personnes en situation de handicap et le jeu j'aurais pas de chiffres à vous donner donc je ne sais pas mais en tout cas on le rappelle en france en tout cas c'est du simple au double un donc 19% à l'heure actuelle merci beaucoup coline wallace et puis un bon village des recruteurs on se retrouve dans quelques instants